Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui testera vos connaissances de vecteurs. Après chaque question, vous pouvez poser la vidéo pour avoir la chance d'essayer de répondre à la question. Par la suite, la réponse sera expliquée. Voici la question. A. Afin de trouver le produit scolaire, il faut utiliser cette formule. Avec la formule, on trouve que la réponse est moins 19. B. Le produit vectoriel se calcule avec cette formule-ci. Le résultat est le vecteur suivant. C. Le cosinus de l'angle θ peut être trouvé avec la formule suivante, le produit scolaire géométrique, qu'on peut réarranger afin de trouver notre réponse, qui est moins 19 sur la racine carrée de 546. Ensuite, on trouve le sinus de l'angle θ avec cette formule. En utilisant la formule, on trouve que notre réponse est la racine carrée de 185 divisé par la racine carrée de 546. On pourrait aussi utiliser l'identité trigonométrique cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1 afin de trouver le sinus de cet angle. D. La projection du vecteur V sur le vecteur I est trouvée avec cette formule. On trouve que notre réponse est le vecteur suivant. E. Finalement, on peut trouver le volume du parallèle épipède en trouvant la valeur absolue du produit scolaire de W et le produit vectoriel de U et V. En faisant ceci, on trouve que notre réponse est de 25. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada